Bonjour et bienvenue pour ce RPGED 2024, donc on va continuer la tradition commencée l'année dernière et on va se lancer dans une série de 7 questions pour cette semaine et j'espère vous voir toutes et tous commenter, partager et voilà commenter et partager votre passion pour le jeu de rôle, vos plus beaux moments et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble donc on va commencer tout de suite par la première question ah, petite chose aussi, je n'ai plus de webcam malheureusement donc ce sera de l'audio, je vous mettrai une image de mon avatar YouTube voilà, si jamais vous voulez jeter un oeil cet avatar a été créé par Dr Vodka donc voilà, n'hésitez pas à lui faire des commandes si jamais son style vous plaît et sans plus tarder, on commence tout de suite avec la première question qui est le premier jeu de rôle que j'ai acheté cette année et bien ça va être simple, c'est une campagne pour Delta Green la toute dernière version de Delta Green voilà, qui s'appelle Godstice et que dire de cette campagne elle n'est clairement pas faite pour tout le monde déjà que l'univers de Delta Green il est assez glauque, assez angoissant et assez... certains thèmes sont parfois durs à jouer notamment dans certaines campagnes écrites par l'éditeur du jeu Arc Dream Publishing notamment, comment s'appelait-elle cette campagne ? je vais vous la retrouver tout de suite c'était... ah, je ne l'ai plus en tête voilà, ils ont des thèmes notamment, ils ont sorti une campagne où vous... tout d'abord, vous jouez des pré-tirés notamment de Isis, tout ça tout ce qui est guerriers guerriers religieux dans l'Irak donc voilà, c'est plutôt dur comme thème pas du tout facile à mettre en place et à amener auprès des jouereuses et Godstice, c'est un peu dans ce même style-là voilà, alors attention, ça reste d'excellentes campagnes c'est juste qu'il faut vraiment préparer vos jouereuses à des thèmes très matures voilà, il faut savoir dans quoi vous vous embarquez en tant que maître de jeu et en tant que jouereuse mais une fois passée cette première étape et si là où le maître de jeu pose vraiment bien le cadre et ne dépasse pas les bornes et bien normalement, il y a de quoi faire une excellente campagne et c'est ce que propose Godstice malgré son postulat de base voilà, qui est extrêmement dur et bien ça reste une campagne qui amène le mythe de Cthulhu de façon vraiment détournée voire limite, on peut presque penser qu'il n'y a pas de mythe de Cthulhu ça reste extrêmement horrifique ne vous inquiétez pas là-dessus mais ouais, c'est une vraie campagne d'enquête c'est une vraie campagne horrifique je dirais qu'il y a des petits aspects de Cthulhu limite, voire c'est vraiment très intéressant ce que propose ArcDream Publishing avec cette campagne voilà, vous pouvez la retrouver en anglais malheureusement peut-être traduite en français à l'avenir, je ne sais pas en tout cas vous pouvez la trouver en physique et en PDF notamment j'ai la version PDF, ça se lit extrêmement bien en PDF voilà, donc et puis ils ont sorti aussi en PDF une espèce d'accessoire à la campagne avec plein de... ah, ça y est décidément c'est la journée de jeu je ne retrouve pas mes mots enfin plein d'aides de jeu voilà, j'ai recherché le terme plein d'aides de jeu pour la campagne qui ne sont pas dispo dans la campagne de base donc c'est un bon combo à avoir et puis je ne peux que vous conseiller de jeter un coup d'oeil à Godstice pour Delta Green malgré son thème extrêmement dur je pense que c'est une grande campagne en devenir voilà, vous en avez quand même pour... il y a du matos je ne dirais pas que c'est au niveau au niveau temps duré d'une grande campagne de l'appel de Cthulhu comme les masques de Nihar Latotep ou autre mais vous en avez bien peut-être pour 6 mois voire 1 an si vous faites vraiment durer si vous faites des petites pauses pour vos joueurs roses si vous explorez leur passé puis il y a même enfin voilà, la structure de la campagne fait que vous commencez en 2001 et quelques et que vous finissez notre époque actuelle donc les personnages de vos joueurs roses vont clairement voir du pays et des années et c'est même le... enfin la campagne vous propose d'inclure plusieurs scénarios entre les chapitres de la campagne donc si vous voulez vraiment faire durer le plaisir il y a de quoi faire alors je ne sais pas si vos joueurs roses vont être tout à fait d'accord pour le niveau santé mentale mais en tout cas si vraiment vous intercalez plusieurs scénarios il y a vraiment de quoi faire niveau campagne vous en avez vraiment pour très très longtemps c'est vraiment pas obligatoire vous pouvez vraiment skipper faire une ellipse mais je pense que ce sera quand même important de faire une session avec vos joueurs roses où vous explorez un peu leur passé qu'est-ce qu'ils ont accompli comment ils sont actuellement est-ce qu'ils ont des liens qui ont perduré des liens qui se sont perdus je ne suis qu'admiratif pour cette campagne un jour j'aimerais bien la faire jouer mais c'est extrêmement dur de trouver des jouereuses je pense capables de fermer autant les yeux enfin c'est assez compliqué on ne ferme pas les yeux sur le sujet mais il faut savoir l'éluder on va dire pour pouvoir avancer dans cette campagne mais parfois c'est plus compliqué que ça n'en a l'air ça n'en reste pas moins je trouve à la lecture une vraiment grande grande campagne et voilà ce qui conclut notre première question ensuite deuxième question pour ce RPGED 2024 le jeu le plus récent auquel j'ai joué et bien ça tombe bien puisque le jeu le plus récent auquel j'ai joué donc le jeu de rôle et bien c'est l'anneau unique The Warnering c'est la campagne que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube voilà on en est à la 15ème partie ça fait à peu près un an et demi deux ans qu'on est sur cette campagne on joue vraiment tranquillement on prend notre temps on savoure ce que nous propose Ulfric le maître de jeu et alors c'est pas une question mais voilà mon personnage de cette campagne est en train de devenir peut-être un de mes meilleurs personnages en tout cas il se pose dans le top 3 très clairement est-ce qu'il va dépasser Marco Vincetti dans mon coeur je ne sais pas il faut attendre un peu plus de temps je pense mais j'adore ce que je fais avec Fallel le personnage de l'anneau unique de The Warnering et voilà il a des hauts, des bas il a surtout des bas il a beaucoup l'ombre mais ouais je vous invite vraiment à suivre cette campagne à l'écouter à la regarder ce que vous voulez mais c'est vraiment je trouve que notre groupe est vraiment vraiment très intéressant voilà il y a des moments drôles des moments touchants des moments très sombres on voit clairement un peu toutes les facettes du jeu de rôle dans cette campagne et c'est vraiment super et puis voilà vous n'avez pas 20 000 épisodes à rattraper vous pouvez suivre à votre rythme voilà très clairement l'anneau unique aussi excellent jeu j'aime beaucoup certaines des mécaniques notamment la mécanique d'espoir qui vous permet d'avoir un dé bonus enfin il y a plein de petites de petites idées de gameplay de voilà et puis la mise en scène du jeu voilà vous pouvez vraiment vous faire plaisir dans cet univers et je ne peux que vous conseiller d'y jeter un oeil voire de l'acheter et puis de savourer chaque instant l'univers de Tolkien qui est vraiment excellent donc voilà pour cette deuxième question on va passer tout de suite à la troisième question qui est le le jeu de rôle alors attendez le jeu de rôle auquel je joue très souvent alors il y a deux choix cette question je vais alors je pense que je vais y répondre comme ceci le jeu de rôle qui a le plus de parties sur la chaîne et où j'ai masterisé je ne parle pas en tant que joueur là je vais parler en tant que maître de jeu et c'est pour lui faire un petit peu de pub aussi à ces Starfinder voilà le RPG de Paizo qui a été traduit en français par Black Book Edition donc je possède cette version française j'ai vraiment beaucoup je n'ai pas tous les suppléments mais presque et comment vous dire que quelqu'un qui alors je ne suis pas hermétique au système des vins et à Donjons et Dragons entre guillemets mais je vous avoue qu'en tant que maître de jeu c'est vraiment pas ce que je préfère maîtriser mais je ne sais pas Starfinder il y a un truc qui m'a attiré dans ce jeu alors très clairement les règles je ne les ai pas vraiment je ne les ai pas vraiment adaptées vraiment à 100% on a fait des petits écarts mais c'est pas grave ça n'en reste pas moins que c'est le jeu de rôle que j'ai le plus masterisé en tant que maître de jeu et oui parce que je voulais me prouver moi-même que je pouvais faire une campagne de jeu de rôle au long cours chose qu'on a faite avec ce jeu de rôle et on est parti vraiment je pensais vraiment faire un ou deux scénarios au grand max et on est parti sur une longue campagne de deux ans avec une mort de personnage qui ne m'était jamais arrivée en tant que maître de jeu attendez oui je crois que c'était la première fois qu'un personnage mourait dans une de mes campagnes plus l'arrivée d'une joueuse aussi à la table ce qui m'a fait extrêmement plaisir ça fait du bien d'avoir des joueuses à sa table donc ouais vraiment pas mal de positifs à dire et puis Starfinder c'est vraiment j'aime j'aime beaucoup le lore j'ai vraiment appris à aimer le lore du jeu de rôle chaque planète est un cadre d'aventure en lui-même enfin voilà vous pouvez jouer très clairement Pierre de l'espace Space Opera il y a Gardien de la galaxie il y a plein d'ambulances différentes il y a même une campagne qui est sortie récemment en VO où vous pouvez jouer avec des mechas enfin voilà dans une ambiance un petit peu pacifique rime enfin voilà c'est vraiment le Starfinder on n'en parle pas c'est c'est un excellent jeu de rôle il y a même une classe de une classe dans le jeu de rôle où c'est limite un peu des Jedi enfin voilà c'est non non c'est non je trouve que je sais pas il y a un truc un truc avec ce jeu de rôle j'ai envie d'y retourner en même temps ça me fait un peu peur de retourner dans du dans du dévin à la donjon et dragon je ne sais pas mais il y a quelque chose de l'adoration pour ce jeu de rôle et en même temps je sais pas il faut que il faut que ce soit le bon moment je pense pour retourner je sais que j'ai 2-3 joueurs qui aimeraient bien y retourner et franchement pourquoi pas à l'avenir donc voilà Starfinder c'est trouvable toujours en français chez Blackbook Edition il est souvent en solde vous avez pas mal de campagnes je crois qu'il y en a 3 qui ont été éditées en français et de nombreuses en version voilà en anglais chez Paizo il y a une V2 qui est en train de se lancer aussi donc ouais très clairement très clairement si Starfinder V2 est excellent et bien pourquoi pas un retour de ce jeu de rôle sur la chaîne je ne me l'interdis clairement pas voilà donc allez jeter un oeil à ce jeu de rôle qui n'est pas assez connu malheureusement et puis procurez-le vous faites-le jouer voilà il y a pas mal de petits de petits scénarios gratuits me semble aussi donc si vous voulez vraiment vous faire un petit avis lancé sur un soir un petit Starfinder et bien go quoi faites-vous plaisir donc voilà ce qui conclut notre troisième question donc ensuite la quatrième qui est le jeu de rôle avec un alors comment on peut traduire ça attendez jeu de rôle avec un avec un beau j'allais dire avec de beaux dessins dedans mais non avec un qui est joli voilà on va dire ça comme ça qui est très joli et bien je vais vous parler de l'Empire des cerisiers d'Olivier Sanfilippo qui est un jeu de rôle français édité par Arkane Adelum Publishing et c'est vraiment un style graphique que j'apprécie énormément j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'artiste l'illustrateur Olivier Sanfilippo je trouve qu'il a une patte extrêmement extrêmement enfin il a un style extrêmement talentueux et voilà il a ce style très très japonais très asiatique qui colle vraiment bien pour l'Empire des cerisiers je trouve que voilà c'est c'est une leçon d'illustration et de voilà je ne peux que en faire la pume avec toute la bienveillance que je peux j'essaierai de vous mettre quelques images dans la vidéo si je peux si ça si ça marche pour vous montrer à quel point c'est vraiment un excellent jeu de rôle au niveau de sa alors déjà au niveau de son système de son univers mais aussi voilà de ses illustrations et encore une fois en faire la pub je trouve qu'on en a qu'on n'en parle plus trop malheureusement alors que il y a quand même un suivi de gamme très 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 fourni donc voilà donc raison de plus pour ce RPGD pour faire la pub de jeu de rôle dont on ne parle pas assez malheureusement je trouve donc voilà l'Empire de Cerisier je vous mettrai pas mal d'illustrations pour que vous fassiez votre propre avis ce qui conclut la quatrième question et on va passer tout de suite à la cinquième qui est le jeu de rôle avec la meilleure écriture alors j'avais plusieurs choix pour ce jeu de rôle j'ai retenu j'ai retenu la chute de Delta Green parce que la chute de Delta Green bon déjà c'est Delta Green mais ça voilà je suis pas voilà ça je suis un vendu à tout ce qui est Delta Green mais non la chute de Delta Green c'est je trouve qu'il est excellent au niveau de son écriture parce que vous savez il y a un chapitre une partie dans le livre de base où vous avez vraiment mais plein 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 d'idées plein de postulats de base plein de situations horrifiques et c'est extrêmement bien écrit enfin je veux pas spoiler le bouquin mais il y a un moment il y a un postulat de base avec un commissariat et vous vous dites mais merde ça c'est tellement bien écrit ça prend un paragraphe elle est peut-être une page grand maximum je peux en faire une campagne et c'est ça pour vraiment plein 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 de situations pour plein d'époques différentes parce que voilà le jeu de rôle se permet de de se situer d'entre les années 50 et 70 donc il y a vraiment toute une tout un contexte historique mais c'est vraiment génial c'est vraiment top et voilà quoi c'est mais il y en a plein d'autres avec une excellente écriture mais je voulais vraiment le mettre en avant celui-là aussi parce que voilà j'aimerais que les gens l'achètent j'aimerais que les gens le fassent jouer au moins voilà prennent prennent un peu de ce jeu de rôle pour pour leur campagne leur scénario parce que je trouve qu'il y a vraiment d'excellente qualité d'écriture c'est vraiment bien écrit il y a tout un côté historique qui peut déplaire à certains mais moi j'adore c'est extrêmement bien écrit extrêmement bien documenté et c'est vraiment une excellente boîte à outils pour tout maître de jeu qui veut vraiment se lancer dans cette période-là vous pouvez même enlever Delta Green si vous voulez faites un truc vraiment d'espionnage voilà servez-vous juste du contexte un peu horrifique sans y mettre Delta Green c'est pas grave mais procurez-vous ce bouquin parce qu'il est vraiment vraiment bien quoi il est vraiment bien et je crois que alors celui-là par contre je pense qu'il est toujours disponible à achat mais c'est peut-être extrêmement dur de le trouver en physique je peux me tromper en tout cas si vous en trouvez des exemplaires physiques donc c'est un jeu de rôle qui a été édité par les studios Dead Crows mais je pense qu'il d'avoir encore en avoir et vraiment 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 ça mérite la lecture parce que c'est un excellent jeu de rôle avec une excellente écriture et encore une fois lancez-vous achetez-le faites-vous plaisir faites-vous vraiment plaisir donc on en a fini avec la cinquième question on va passer à la sixième qui est le jeu de rôle qui est facile à utiliser ah et bien écoutez c'est encore une fois pour moi le moyen de vous rappeler que le Cypher System existe alors je sais que les français et le Cypher System ça fait clairement pas deux voilà comment dire c'est vraiment pas faute pour l'éditeur de la Black Book d'avoir essayé de lancer le Cypher System en France mais quel bon système quel système vraiment facile à utiliser en vrai pardon c'est du D20 vous avez voilà vous avez une ah une échelle de réussite voilà si vous faites alors attendez on va reprendre depuis le début quand même pour vous expliquer donc ça se joue avec un D20 le Cypher System donc c'est tout ce qui le système qui équipe tout ce qui est Numenera All Gods of Appalachia qui est sorti récemment The Strange qui est en français également plus plein d'autres settings vraiment plein d'autres settings voilà donc c'est un D20 tout simple le maître de jeu ne lance pas le D voilà c'est simplement les joueurs qui lancent le D quand vous faites attaquer le joueur lance un D quand vous attaquez vous lancez un D c'est un D20 vous avez une échelle de difficulté par exemple vous avez un ennemi qui est qui est difficulté 1 et bien le joueur lance le D pour attaquer s'il fait de 0 à 3 c'est un échec critique s'il fait 3 ou plus s'il fait 3 jusqu'à 20 il réussit son G s'il fait un 19 c'est un on va dire un semi une semi-réussite critique donc ça peut être un gain de dégâts à son G d'attaque ça peut être perturber l'adversaire s'il fait à 20 c'est un vraiment échec échec il y aurait aussi de critique majeure donc ça c'est vraiment un système basique pareil s'il se fait attaquer c'est exactement la même chose vous avez les intrusions du MJ qui sont vraiment très bien lors d'un échec critique voilà le maître de jeu la maître de jeu peut créer un effet aléatoire c'est pas forcément vous laissez tomber votre arme etc ça peut être vraiment quelque chose qui change la nature de la situation et c'est vraiment un plaisir à jouer c'est vraiment un plaisir à jouer pareil quand vous lisez les livres de base ou les pdf il y a plein de renvois vous n'êtes pas obligé d'aller regarder toutes les annexes pour vous en sortir pour trouver un ennemi pour trouver un bout de situation à faire enfin voilà il y a plein 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 de choses qui sont simplifiées pour du jeu de rôle et c'est vraiment extrêmement bien voilà donc je voulais parler de Numenera mais en fait Cypher System voilà mais notamment Numenera qui utilise le Cypher System voilà encore une fois je fais de la pub à des jeux de rôle qui sont malheureusement pas assez mis en avant c'est bien dommage donc Numenera The Strange c'est c'est disponible en français notamment The Strange ce qui est vraiment pas cher pas cher du tout et si vous voulez vraiment découvrir le Cypher System je ne peux que vous inviter à l'acheter juste pour la découverte voilà c'est un livre de base qui est vraiment pas cher donc si vous voulez vous faire un avis sur le Cypher System allez-y la version vraiment de base du système n'a pas été traduite en français vous pouvez la trouver en anglais si vous lisez bien l'anglais si vous comprenez bien l'anglais c'est tout à fait possible ce sont enfin c'est un bouquin de base pour le Cypher System qui est pas mal cher on va pas se le cacher donc si vous voulez vraiment vous faire un avis là-dessus sans dépenser des milliers de cents je vous invite à vous procurer Numenera ou The Strange en français chez Black Book Edition et vraiment vous allez voir que ce système c'est extrêmement simple extrêmement simple pour les MJ fainéants pour les MJ qui veulent pas se casser la tête c'est très bien enfin il faut toujours se casser la tête faites attention et voilà c'est vraiment un système à mettre en avant et à faire connaître voilà donc ça conclut notre sixième question et on va passer à la dernière pour cette semaine qui est le jeu de rôle avec la un excellent emballage je dirais pour traduire un peu grossièrement et bien pour cette septième question j'ai choisi un jeu de rôle qui est sorti très récemment malheureusement disponible qu'en anglais qu'en anglais et en espagnol ou je peux me tromper en tout cas qu'en anglais c'est le jeu de rôle Ronin qui utilise le système de Morgborg Pjartborg et Cyborg donc voilà pour jouer une ambiance un peu samouraï à la Sekiro extrêmement extrêmement dur extrêmement un peu horrifique voilà Ronin c'est le jeu de rôle qu'il vous faut et pourquoi il a le meilleur emballage entre guillemets parce que déjà il est vraiment alors j'essaierai de vous mettre des photos mais déjà il est extrêmement petit donc à ranger c'est un délice à ranger sortir de sa bibliothèque c'est extrêmement bien et je trouve qu'il a tout ce qu'il faut il est pas il est pas vraiment épais pour rien il est vraiment petit il fait la taille qu'il faut en fait pour ce jeu de rôle et vous avez tout qui tient dedans vous avez l'univers les règles vous avez le bestiaire qui tient que dans ce simple livre de base et vous avez plein d'idées pour faire plein de one shot j'essaierai de vous montrer aussi la petite campagne que j'ai eu avec le financement participatif qui est vraiment aussi un livret j'arrête à dire un livret de feuilles mais un livret feuilleté enfin je sais pas trop comment appeler ça il y a tout ce qu'il faut dedans c'est petit vous pouvez le trimballer dans vos conventions de jeu de rôle préféré ça tient dans le sac à dos limite même pour la campagne ou le grand scénario ça tient dans la poche donc voilà et puis toujours une fois il y a ce côté un peu de vous faire découvrir des jeux de rôle un petit peu inconnus dont on parle pas assez et qui le mérite donc Ronin je vous posterai plein de petites illustrations pour vous montrer à quoi ça ressemble notamment sa petite taille et son petit format voilà qui est vraiment adapté qui est adapté à son système et à son univers parce que je pense que Cyborg et Markborg ce sont aussi des petits jeux de rôle entre guillemets au niveau de leur taille et de leur format mais néanmoins de grands jeux de rôle pour certains et Ronin c'est vraiment bien quand il y aura un système dédié sur les VTT pourquoi pas en faire un one shot un jour notamment le scénario qui est là vraiment bien voilà écoutez voilà qui conclut cette semaine pour le RPG de 2024 je vous invite à me partager vos retours vos expériences vous même et puis répondre vous même en commentaire à cette question à me donner vos liens si vous avez des chaînes YouTube vous en parlez également je suis friant un peu de tous les avis écoutez partagez aussi partagez aussi ça voilà parce qu'il faut faire connaître un peu tous nos avis et puis voilà et puis j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses la semaine prochaine pour cette autre question voilà c'était Banager je vous souhaite une excellente journée soirée matinée peu importe amusez-vous et jouez bien au jeu de rôle salut à tous salut à tous salut à tous – Sous-titrage FR 2021